Supprimez vos distorsions. Et là, je vais m'expliquer. On a tous des... Je prends un temps un petit peu plus sérieux, mais ce n'est pas le style de la maison, d'accord ? Je peux juste vous dire que j'aime faire des choses en plaisantant, mais... Ce point est important aussi, et on va le travailler durant le samedi après-midi et vendredi soir durant le Weekend Spark. On a tous des distorsions de la pensée cognitive. Ça nous arrive à tous, du matin au soir. Et ces distorsions de pensée cognitive vont venir modifier nos perceptions de ce qui nous arrive tous les jours, de tous les événements. Et en fait, ça va modifier surtout la réalité, à tel point que la réalité, en fait, n'existe pas, parce qu'elle dépend de chaque être humain, parce qu'on a tous des distorsions. Mais ce qui pourrait faire en sorte que les gens négatifs apparaissent comme des gens malades, c'est qu'ils vont avoir tendance à être victimes encore plus souvent de distorsions cognitives. « Je suis sûr que ce gars-là, il ne m'aime pas. » « Il ne te connaît pas. » « Non, je suis sûr, j'ai vu son regard, il ne m'aime pas. » « Peut-être. » Et ça peut être après un début de parano, tu vois. Mais la distorsion cognitive, il est souvent une porte ouverte d'ailleurs à la paranoïa, mais vous devez prêter attention à cela. La réalité dont les faits n'existent pas, enfin, il y a des réalités qui peuvent exister, mais tu vois ce que je veux dire ? Mais la perception, elle, si vous voulez visualiser, analyser, lire les circonstances différemment, il va vous falloir faire un point sur vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501